Les 10 essentiels de Rode Parado pour GQ. Alors premier objet, je vais vous parler en fait de mon enceinte parce que la musique ça me suit beaucoup beaucoup dans ma vie. Surtout par exemple sur un plateau, sur un tournage, par exemple quand j'ai des scènes qui sont assez dures en émotions ou assez chargées. J'aime bien soit avant, soit après m'écouter de la musique pour me mettre dans le bain ou pour justement me détendre de cette pression quand j'ai joué la scène. Ça va être pour plein de choses la musique en fait et moi j'aime beaucoup la musique et du coup j'ai choisi en premier objet cette enceinte parce que sans ça je ne serais pas Rode Parado. Donc du coup le deuxième objet ça sera une bougie en fait diptyque que j'ai vu la première fois dans le bureau de mon agent. Quand je rentrais dans son bureau en fait j'avais l'impression qu'il y avait une sérénité, un sérieux, un je ne sais pas il y avait quelque chose. Je trouve que les odeurs en tout cas ça donne des émotions. J'aime beaucoup me poser, mettre ma petite bougie et lire mon scénario quoi. Moi la bougie c'est vraiment quelque chose qui me détend et qui me met dans un cocon. Le troisième objet c'est un livre de Belle Belle. Jean-Paul Belmondo en fait c'est un de mes idoles du cinéma. C'était vraiment un exemple en fait. J'ai eu la chance de pouvoir faire un témoignage dans le livre de ma part pour Belmondo. C'est une super chance de pouvoir avoir fait ce témoignage et d'avoir le livre aussi. Enfin je suis trop content quoi. Je l'ai rencontré grâce à un comédien qui s'appelle Antoine Jullery et pareil qui savait que j'étais totalement fan de Jean-Paul. Et on a réussi à déjeuner ensemble un midi. J'étais hyper fier de pouvoir payer l'addition parce que je ne sais pas pour moi c'était grave. Je ne sais pas ça me faisait hyper plaisir et c'était un honneur de pouvoir payer l'addition à Jean-Paul Belmondo. Et pourtant ce n'était pas une grosse addition mais je ne sais pas c'était juste l'honneur de... Enfin c'était trop content quoi. Quatrième objet c'est un buste de Molière. J'ai eu ce prix en 2018 pour la pièce Le Fils de Florence Deller et mise en scène par Adi Sashola. Le théâtre en fait c'est vraiment un art que j'ai découvert et qui m'a vraiment emporté et conquis. Et en même temps ça me fait flipper parce que pour mon premier film j'ai eu César. Et pour la première pièce j'ai eu un Molière et je me dis que j'ai encore toutes mes preuves à faire. Et que c'est une pression en même temps d'avoir ces prix là. Et en même temps je suis super content mais en même temps c'est vrai que ça va être une grosse pression. Et en plus c'est lourd. C'est pour ça qu'il y a de la pression je pense. Ça c'est en fait c'est un stickers d'Agnès B. Mon objectif c'est de l'attacher sur un jean ou sur une banane sur un truc. Et je vais vous lire quand même le petit mot. Elle a marqué je sais ce que je fais. Zut. Et je trouve que ça la définit bien en fait. C'est une dame qui a créé une marque et que j'ai rencontré il y a trois ans. Et j'avais eu l'occasion de défiler pour elle. Ce qui est marrant c'est que j'étais pas du tout intéressé pour être mannequin. J'adore la mode mais en même temps je la fuis. J'aime pas trop le monde de la mode. Quand tu te dis mode tu t'attends à une pression, à un truc, à on se regarde machin. Et en fait ça fait vraiment très très famille. Et c'est quelqu'un que je porte vraiment dans mon cœur, que j'aime vraiment beaucoup Agnès. Je serai ravi de retravailler avec elle et de faire de grandes choses avec elle. Donc du coup je vais parler de mes lunettes. Pour la tête haute j'avais été en fait au festival de Cabourg, festival romantique. Et j'ai rencontré en fait des gens qui m'avaient fait tester ma vue. J'ai rencontré une dame qui s'appelle Nathalie Blanc qui a créé sa marque de lunettes qui est française. Et qui m'avait invité à un showroom. Et j'y suis allé et j'ai adoré cette personne Nathalie Blanc. Je suis super content qu'elle m'ait offert cette paire de lunettes parce qu'en fait je la lâche plus du tout. Elle est hyper légère, ça fait 2-3 ans que je l'ai et en fait ça m'aide pour tout, ça m'aide pour jouer. Des fois je joue sans. Ça va parce que je vois de près et je vois pas de loin. Mais c'est vrai que c'est important d'avoir ces lunettes et c'est quelque chose de pré-mondial quoi. C'est un scénario sur lequel j'ai travaillé avant le confinement. Donc j'avais commencé le tournage. J'ai dû arrêter parce qu'il y a eu le confinement. C'est quelque chose qui est bon aussi de lire des scénarios. Plus tu lis, plus t'as envie d'en lire, plus ça te donne la soif de travailler et d'évoluer dans ce métier-là. C'est un film avec Gérard Depardieu. Je peux pas trop trop en dire parce que j'ai pas fini de le tourner et qu'il n'y a rien de fait. Je suis super content de faire partie de ce projet-là et je me dis que c'est dingue depuis le début de ma carrière. J'ai beaucoup de chance de tourner avec des gros comédiens comme ça et je suis très pressé de le finir. J'ai un autre objet, c'est du sable de l'île Maurice. Juste après la tournée du fils justement, j'ai réussi à me prendre un voyage avec ma mère pour aller à l'île Maurice. C'est un souvenir assez symbolique parce qu'on va dire que c'est une récompense de tout ce qui s'est passé jusqu'à aujourd'hui. Des fois, c'est dur de se remercier soi-même ou de se dire c'est bien, mais c'est important de le faire quand même et sans prendre la grosse tête et toujours en restant la tête haute mais froide comme j'avais dit avant. Mais voilà, tout en étant content de ce qu'on arrive à accomplir. Après, on arrive presque à la fin pour l'avant-dernier objet. En fait, j'ai envie de vous parler de musique, d'un album qui m'a... D'un album, là j'en ai trois. Mais bon, on a dit un objet, donc je parle plus particulièrement de celui-là. On est encore là de NTM et en fait, c'est un album que j'ai dû écouter au tout début quand j'avais 8 ans. C'était marqué On est encore là en 2008. Et ben, je trouve qu'ils sont encore là en 2020 en fait. C'est vraiment des textes qui font réfléchir, de la musique que j'approuve vraiment et qui fait écho aujourd'hui. En tout cas, s'il y en a qui ne l'ont pas écouté, je conseille de l'écouter cet album. Et pour le dixième objet, c'est un des plus beaux cadeaux que tu peux avoir sur un tournage en fait. Donc c'est le clap de Bâle Perdu, mon prochain film qui sort sur Netflix. J'essaye d'avoir un clap sur chaque tournage. C'est pas si facile que ça, mais j'essaye de me battre pour l'avoir à chaque fois. Si ça a été une aventure extraordinaire, justement, ça a fait écho. Je me dis bon, on est loin encore du Belmando, mais je me dis voilà, tout doucement, je commence à faire des films d'action et tout. Et c'est super cool. Je suis hyper content d'avoir fait partie de cette aventure-là. Et je pense que ça risque de vraiment vous plaire. Il y a vraiment pas mal d'action, mais pas que. C'est ça qui est bon. J'espère que vous serez le 19 juin sur Netflix et je vous attends nombreux. Sous-titrage ST' 501